Tu seras ma meilleure amie, je serai là Salut tout le monde j'espère que ça va, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor et je viens de me faire hyper mal en tapant dans mes mains Vous avez vu dans le titre du coup qu'aujourd'hui on va tester ensemble des astuces Instagram, Pinterest, Youtube J'ai un petit peu pioché partout, des sortes de life hack ou beauty hack, je sais pas si vous voyez ce que c'est C'est des choses qui sont censées nous simplifier la vie et vu ce que c'est à mon avis pas du tout En tout cas j'espère que ça va vous plaire et c'est parti mon petit kiki, on commence tout de suite avec la première astuce Donc la première chose qu'on va tester ensemble c'est une astuce normalement qui est censée créer un tatouage pour les lèvres Qui veut un tatouage pour les lèvres je ne sais pas mais si jamais un jour par hasard vous avez envie de vous faire des dessins sur vos lèvres Et bah normalement cette astuce est faite pour vous et on va voir ça tout de suite si ça marche, je ne sais pas Donc il nous faut du papier cuisson, du papier sulfurisé, du papier pour le four, du oven paper si vous êtes anglais Du carta da forno si vous êtes italien je pense, du papel para cocinar si vous êtes espagnol Et on va arrêter là parce que cette blague devient beaucoup trop longue En tout cas du coup ouais il nous faut du papier, un rouge à lèvres un petit peu nude genre qui fait pas beaucoup de couleurs Et plein de rouges à lèvres différents, j'ai pas encore choisi du coup j'ai ramené ma boîte entière et on va faire ça au feeling Et il vous faut aussi du coup un miroir, je prends mon papier, j'ai pas de ciseaux Alors, il faut couper un petit carré de papier J'adore, on dirait que je fais des activités manuelles Bon maintenant il faut se mettre du rouge à lèvres un petit peu nude Donc voilà et maintenant il faut embrasser le papier Je crois en fait il fallait pas que je fasse, il fallait que je reste comme ça, bon je recommence Je sais pas si vous pouvez voir mais c'est très très moche Donc c'est pas grave, en tout cas maintenant qu'on a notre bouche, qui ressemble pas du tout à une bouche d'ailleurs On prend des petits rouges à lèvres de toutes les couleurs et on dessine un peu ce qu'on a envie Donc moi je vais dessiner un arc-en-ciel parce que je rêve d'avoir des lèvres arc-en-ciel, c'est faux Et on colorie, il faut du orange, ouais du orange, bon ça se ressemble un peu les couleurs Et on va finir avec du marron foncé, oh c'est beau, on dirait que j'ai fait un dégradé de couleurs, c'est magnifique C'est mon côté artiste qui ressort Regardez c'est censé être mon tatouage de ma lèvre, c'est beau hein Donc maintenant qu'on a le design de nos rêves, on refait un bisou et c'est censé transférer sur notre bouche On va voir ça tout de suite, je le sens pas du tout cette histoire mais on verra Faut bien que je vise, hum, hum Regardez ça marche, bon ça a un petit peu bavé mais on voit quand même le petit dégradé de couleurs que j'ai voulu faire Je vais prendre un coton-tige et je vais essayer de nettoyer tout ça Franchement on voit grave le dégradé rouge-violet Du coup pour cette première astuce, c'est moche mais ça marche Donc si jamais un jour vous avez envie d'avoir un petit dégradé sur vos lèvres ou je ne sais quoi Bah vous pouvez faire ça Appliquez-vous plus que moi, je pense que ça peut vraiment marcher n'empêche Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu la flemme de l'enlever Donc je vais finir cette vidéo avec ce magnifique lip tattoo On passe maintenant à la deuxième astuce qui est toujours une astuce maquillage censée nous simplifier la vie Pour ça il nous faut un crayon pour les yeux, moi j'ai pris le 602 de chez Kiko Et il nous faut un petit pinceau pour estomper Donc en fait le truc normalement c'est qu'on est censé faire un quadrillage sur notre paupière Ensuite estomper et c'est censé faire une sorte de smoky fumée super beau J'en doute un peu Donc on va essayer Donc en fait le truc c'est qu'on est vraiment censé faire un quadrillage quoi Hop, hop, hop Je sais pas si vous voyez bien mais en fait vous faites un hashtag quoi Hashtag tristesse Si vous avez des bouts extrêmement étranges vous pouvez très bien laisser ça comme ça Mais sinon on va venir estomper Bon bah c'est parti Ça n'a absolument rien fait On voit toujours le quadrillage Je vais essayer avec un pinceau un petit peu moins touffu Ça ne marche absolument pas On voit toujours ce putain d'hashtag sur ma paupière Bon bah je crois que c'est un petit fail Déjà une ça marche pas et deux je ne vois pas l'intérêt Enfin genre pourquoi dessiner des quadrillages Bref cette deuxième astuce c'est un nom Et sachez que du coup je suis également obligée de terminer cette vidéo avec un quadrillage sur ma paupière Je ne vous ai même pas imaginé ma tronche à la fin de cette vidéo Donc maintenant on passe à la troisième astuce qui est aussi une astuce maquillage Donc j'espère que pour une fois ça va marcher parce que mon faciès parle de lui-même En tout cas je pense que cette astuce vous la connaissez Il nous faut une cuillère à soupe et un eyeliner feutre Moi c'est le ultra black de chez Guerlain Je vous en parle tout le temps, je l'adore Je pense que du coup vous voyez où je veux en venir Une astuce hyper connue qui tourne depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux Mais je ne l'ai jamais essayé Donc cette vidéo sera une première C'est parti ! Du coup en fait le but c'est de tracer son eyeliner hyper bien grâce à la cuillère Donc on va essayer Donc je vais tester de ce côté pareil Donc en fait le but c'est de mettre la cuillère comme ça Et normalement avec l'arrondi c'est censé faire la forme d'un eyeliner Je sais pas pourquoi mais je la sens pas du tout cette astuce Ah mais c'est du mauvais côté je suis droitière Putain mais j'ai pas l'air con là Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner de la youtube money hein Donc non mais je vais le faire de l'autre côté du coup Ça y est la cuillère est hyper bien placée Je trace Ça y est j'ai fini j'ai peur d'enlever Ça a hyper bien marché Non mais regardez Bon c'est un peu tiré vers le haut Mais franchement Je m'attendais à pire quoi Je vais combler les petits trous Non mais sérieux regardez Je crois que c'est comme les lèvres en fait C'est moche mais ça marche Bon j'essaye de l'autre côté C'est moche mais regardez franchement En fait je crois que je suis juste allé trop en haut C'est pas du tout symétrique par contre là Bon faudrait que j'essaye une fois avec une cuillère à café Plutôt qu'une cuillère à soupe Je ne sais que dire de cette astuce A part que je pense qu'elle marche Mais il faut s'appliquer Et je sais pas m'appliquer En tout cas je sais pas ce que vous en pensez Mais au fur et à mesure que la vidéo avance Je suis de plus en plus mise en valeur Donc là on va tester la quatrième et dernière astuce Qui est une astuce cheveux Pareil si vous me suivez depuis pas mal de temps Vous savez que je ne sais pas faire de coiffure à mes cheveux Et là du coup c'est censé être une astuce Pour faire des beachy waves Genre des ondulations quoi C'est vrai que le mot anglais fait beaucoup plus stylé En tout cas il nous faut un lisseur Que j'ai oublié de brancher Et bah c'est tout Donc c'est parti Je vais mettre au maximum Maintenant on attend C'est long hein Donc ça y est le lisseur est chargé Donc apparemment il faut faire Deux parties égales de nos cheveux Une fois qu'on a nos cheveux en deux parties Il faut enrouler comme ça C'est très long Si ça marche mais ça serait la vie Une fois qu'on a enroulé nos cheveux Il faut passer le lisseur dessus Allez J'aimerais trop que ça marche Bon c'est bon là je suis passée plein de fois Normalement je suis censée lâcher C'est censée faire des ondulations Waouh bien joué Et méo on est sur quelque chose là Non mais les gars Bon ça fait pas des ondulations Mais ça me fait quand même plus de matière Que là là Mais les gars ça marche J'ai essayé avec un plus petit morceau de cheveux Oh je suis trop contente On est parti Vous êtes prêts Eh mais ça marche Mais je suis choquée Mais regardez comment ça marche Regardez la différence Par contre là on dirait Lori dans les années 2000 Du coup je sais pas ce que vous en pensez de cette astuce Mais moi je dirais qu'elle marche Bon ça avait pas vraiment des ondulations Ça fait plus gaufrer Mais franchement ça donne grave du volume Et ça fait Moi je sais pas ça fait pas tout lisse quoi Et ça prend vraiment mais 30 secondes Donc j'ai envie de dire On valide comme booba Donc voilà c'était la dernière astuce Que je voulais vous montrer Franchement ça m'a fait trop plaisir De tourner cette vidéo C'était enfin je sais pas Ça choisi d'habitude En tout cas je vous laisse Sur ce faciès parfaitement mis en valeur Et je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz